C'est aux confins de l'Aisne, non loin de Château-Thierry, qu'est établi le Pipasso, un ratable depuis la route principale qui traverse Bézu-Saint-Germain, commune d'un millier d'âmes environ. Labellisé Bistrot de Pays il y a 4 ans, le chef des lieux prépare ici une cuisine généreuse de terroir. Au menu aujourd'hui, gaufres, farcis, façons, ficelles picardes. Ça c'est ce qu'on va mettre dessus, et finir avec une couche de maroilles au four. Et après avec une petite salade. Christophe Soyer est né à Paris, mais ses racines familiales sont en Picardie. Après plusieurs années de carrière dans les bistrots parisiens et les restaurants collectifs haut de gamme, il revient sur ses terres il y a 17 ans, et bâtisse son établissement du nom de son instrument favori, la cornemuse picarde, le Pipasso. Car Christophe aime son terroir et sa cuisine. Nous on essaie de garder un peu nos racines, en plus on est une belle région, puisqu'il y a vraiment de tout, il y a du champagne, il y a tout ce qu'il faut, donc il faut mélanger l'ensemble. Tu sais que je suis croque de toi ? Oui. Et un petit mot doux susurré en passant à sa compagne Salima, sa complice, son associé. Si Kritov est seul chef en cuisine, Salima, elle, est responsable de la plonge et du service en salle. Une distribution des rôles qui lui convient tout à fait. Tu t'en ranges pas ça ? Ouais donne, j'ai le rangé. Tiens. Est-ce que votre patience lui est nécessaire, est-ce que le calme ? Oui, parce que le chef, il a beaucoup de caractère, donc il faut quelqu'un de plus calme à côté. Et comme ça, on est équilibré. Ça se passe très bien. On sent que vous l'admirez. Beaucoup, oui. Parce qu'il le mérite, il adore la cuisine, donc il met tout son cœur dedans, donc moi je l'accompagne. Arrivée des premiers convives, dans la salle, une cinquantaine de couverts possibles, surtout des habitués et des salariés. À des kilomètres à la ronde, le pipasso est le dernier commerce encore existant. Le dernier point de rencontre pour les habitants. Il n'y a plus de commerce, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et toutes les charges qu'il y a, pour pouvoir faire vivre un commerce, c'est quand même délicat. Pour tenir le coup ici, il faut vraiment être capable et il faut proposer ce que les autres ne savent malheureusement plus faire. « Carbonate de bœuf, c'est pain d'épices, bière de la région. » Une cuisine roborative, riche et de terroirs. Carbonate de bœuf à renfumer en douillettes au fromage d'Avennes. En cuisine, c'est le coup de feu, car ici, tout est préparé à la minute. « Vous appréciez justement le fait que ce soit des plats de terroirs ? » « C'est déjà bien cuisiné. Un plat cuisiné, ce n'est pas un plat réchauffé, déjà une. C'est bien. » « Bon appétit alors. » « Merci. » Encore beaucoup de monde aujourd'hui au Pipasso, l'un des rares bistrots de pays existants dans l'Aisne. « C'est le coup de feu, là, hein, Christophe ? » « Ouais. Là, il ne faut pas rigoler. » « Stress maximal ? » « Non. Question d'habitude ? » Et une charte respectée, proposer une restauration basée sur les produits régionaux et la chaleur d'un accueil personnalisé. « C'est le coup de feu, là, hein. » « C'est le coup. » « C'est le coup de feu. » – Sous-titrage FR 2021